Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Cette photo a été prise en avril 2011 au Japon, à Fukushima. Nous sommes moins d'un mois après le drame qui a marqué l'histoire du Japon contemporain. Le 11 mars 2011, un séisme de magnitude 9 provoque un tsunami, une catastrophe nucléaire. 20 000 personnes sont mortes ou ont été portées disparues. Beaucoup a été écrit après le drame sur ce Japon ultra-nucléaire et son hubris puni. Avec ce paradoxe, le fait que le pays martyr du nucléaire, après Hiroshima et Nagasaki, est embrassé avec ferveur cette dangereuse source d'énergie. Depuis cette date d'ailleurs, la confiance n'est pas rétablie entre le peuple et la classe dirigeante. Le Japon, on va le voir, est au fond un pays paradoxal. Ses dirigeants sont en train de renouer avec une ambition diplomatique et militaire forte, notamment pour contrer les appétits chinois dans la région, tandis que la société, elle, a peur de l'avenir. Alors le Japon, retour au centre, commençons par la géographie étonnante de ce tout petit pays du Pacifique qui a réussi à s'imposer parmi les plus grands. Situé à l'est du continent asiatique, le Japon est un archipel volcanique étiré en arc de cercle sur plus de 3000 kilomètres. Il partage ainsi ses frontières maritimes avec la Russie au nord, à l'ouest avec la Corée du Nord, la Corée du Sud et surtout la Chine, son grand rival historique, au sud enfin, avec l'île de Taïwan et l'archipel des Philippines. Près de 126 millions d'habitants en 2019 se répartissent très inégalement sur le territoire puisqu'un corridor urbain de 1300 kilomètres étiré de Tokyo à Osaka en passant par Yokohama, Nagoya et Kobe, concentra lui seul 80% de la population sur à peine 6% du territoire. Les Japonais vivent majoritairement sur les quatre îles principales d'Anshu, Shikoku, Kyushu et Hokkaido alors que le pays compte au total 6 852 îles et îlots. Si la plupart sont inhabités, comme ici le rocher de Sofugan, dans la mer des Philippines, ils offrent à l'archipel une des zones économiques exclusives les plus étendues au monde, 4,5 millions de kilomètres carrés, soit près de 12 fois la superficie de ces terres émergées. Le Japon est donc une grande puissance maritime tournée tant vers l'océan Pacifique à l'est que vers les mers intérieures asiatiques à l'ouest. Mer d'Okhotsk au nord, mer du Japon à l'ouest, mer de Chine orientale au sud-ouest et mer des Philippines au sud. Une situation d'interface que le pays exploite d'ailleurs activement sur le plan commercial. Le Japon a d'abord signé en 2008 des accords de libre-échange avec ses voisins de l'ASEAN, l'association des nations d'Asie du Sud-Est, qui forme son premier cercle en Asie, puis rejoint en 2016 le partenariat transpacifique, on y reviendra, pour stimuler les échanges entre les rives asiatiques et américaines de l'océan Pacifique, avant de ratifier le JEFTA, un accord bilatéral avec l'Union européenne, entrée en vigueur en février 2019. L'économie japonaise est aujourd'hui la troisième au monde, derrière les Etats-Unis et la Chine, et pourtant le pays est longtemps resté discret sur la scène internationale. Géant commercial mais nain politique, c'était en effet le paradoxe assumé par l'État japonais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'aux années 1990, comme on va le voir maintenant. Le 2 septembre 1945, les Etats-Unis et leurs alliés forcent l'Empire japonais à capituler sans condition. Le pays sort du conflit exsangue, ruiné et traumatisé par les bombardements atomiques d'Hiroshima le 6 août 1945 et de Nagasaki le 9 août. Sous la pression américaine, une nouvelle constitution entre en vigueur dès 1947, dont l'article 9 stipule bien que le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation. Ainsi, en abandonnant les affaires militaires à l'occupant américain, le premier ministre de l'époque, Shigeru Yoshida, entend concentrer ses efforts sur la reconstruction économique. Cette fameuse doctrine Yoshida porte rapidement ses fruits. Loin derrière les Etats-Unis et la Grande-Bretagne au sortir de la guerre, le PIB japonais va progresser de 10 à 14% par an pendant les années 1960 et le Japon va même se hisser au second rang de l'économie mondiale au cours des années 1970. Les fleurons de l'industrie d'avant-guerre comme Mitsubishi, Mitsui, Toshiba ou Nissan se reconstruisent rapidement dans le secteur bancaire et l'électronique d'abord, puis dans la robotique et surtout dans l'automobile. Né dans les faubourgs de Nagoya à la fin du 19e siècle, Toyota domine ainsi aujourd'hui le marché mondial avec 10 millions de voitures vendues en 2018 sur tous les continents pour un chiffre d'affaires total de 226 milliards de dollars, un succès emblématique du miracle économique japonais de l'après-guerre, soutenu par plusieurs décennies de ce qu'on appelle la diplomatie du chéquier, discrètement orchestrée aux côtés des chefs d'entreprise. Jusqu'aux années 1990, l'essor des grandes entreprises à l'international est en fait activement soutenu par l'État japonais qui intervient aussi hors de ses frontières nationales à travers la JICA, l'Agence japonaise de coopération internationale. Cette agence, créée dès 1974, finance des projets de développement dans près de 155 pays et constitue un pilier de la participation japonaise aux affaires du monde. Le Japon demeure aujourd'hui le quatrième principal pourvoyeur d'aides publiques au développement derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et voilà comment le Japon a pu rapidement accéder au rang de grande puissance, sauf que depuis les années 1990, un courant politique prend de l'ampleur qui ne veut plus se contenter de cette puissance économique. Ainsi, dans l'entourage de Shinzo Abe, l'actuel premier ministre japonais, on estime qu'il est temps de rendre au pays les moyens de ses ambitions internationales, c'est-à-dire une armée forte et une diplomatie de premier plan, d'autant que la montée en puissance du voisin chinois suscite, on va le voir, l'inquiétude dans la région. Depuis 2012, en effet, la Chine mène de fréquentes incursions autour des îles Senkaku. Ces huit îlots et rochers sont placés sous administration japonaise depuis 1895, mais ardemment revendiqués par Taïwan et surtout par Pékin. Il faut dire qu'en plus d'importantes ressources halieutiques, leurs fonds marins recèleraient de vastes gisements d'hydrocarbures et que la Chine ne cache plus ses ambitions maritimes. En réaction, le Japon a d'abord renforcé ses moyens de surveillance et d'intervention en mer, tout en resserrant ses liens diplomatiques et militaires avec les États-Unis. Rappelons en effet que l'armée américaine demeure encore très présente dans l'archipel japonais, en vertu de l'accord sur la sécurité nationale signé en 1952 entre les deux pays. Liens resserrés encore sous Obama avec la stratégie dite du pivot, l'Amérique décide d'investir principalement dans cette région du monde pour contrer la très menaçante hégémonie chinoise en Asie. Une stratégie concrétisée notamment par la signature de l'accord de partenariat transpacifique, le fameux TPP, en octobre 2016. Sauf que quelques mois plus tard, Donald Trump décide de s'en retirer, suscitant l'inquiétude de ses partenaires. Le président américain qui a également choisi de traiter le dossier nord-coréen sans consulter son allié japonais. Alors Tokyo cherche désormais à diversifier ses partenaires stratégiques dans la région en se rapprochant de l'Australie et surtout de l'Inde. New Delhi est l'un des plus importants bénéficiaires de l'aide publique au développement japonaise et Tokyo compte désormais multiplier les investissements directs dans les infrastructures indiennes. Le Japon finance ainsi à 80% la future ligne à grande vitesse qui reliera en 2022 Ahmedabad à Bombay, axe névralgique du corridor industriel Delhi-Mumbai en développement. Un des Japon développe également ensemble un couloir de croissance Asie-Afrique destiné à améliorer la connectivité autour de l'océan Indien jusqu'en Afrique de l'Est. C'est d'ailleurs à Nairobi que Shinzo Abe a présenté en 2016 sa vision d'un espace indo-pacifique libre et ouvert, c'est-à-dire d'une vaste zone de coopération maritime associant les deux océans. Il s'agit bien sûr de proposer une alternative libérale aux tentaculaires chantiers chinois One Belt One Road, les nouvelles routes de la soie, chères aux dirigeants chinois Xi Jinping. Mais ces grandes ambitions internationales du Japon rencontrent aussi d'importantes limites. D'ordre économique tout d'abord, le Japon a dû céder à la Chine son titre de deuxième économie du monde en 2010 et son PIB devrait être quatre fois inférieur au PIB chinois à l'horizon 2025. De plus, malgré leur rivalité, Chine et Japon entretiennent d'intenses relations commerciales. La Chine est le premier fournisseur du Japon et elle est même devenue en 2017 son principal client, supplantant les Etats-Unis. Difficile donc pour Tokyo de se passer d'un partenaire aussi vital, alors que les perspectives nationales sont plutôt sombres. La dette publique ne cesse d'augmenter pour atteindre 240% du PIB en 2019 et son remboursement pèsera lourdement sur les générations futures. En effet, la population japonaise est la plus âgée au monde et le pays perd chaque année entre 200 et 300 000 habitants. Les Japonais étaient 127 millions en 2013, mais ils ne seront plus que 96 millions en 2110, voire moins de 43 millions selon les projections les plus pessimistes. Une crise démographique et morale qui préoccupe sans doute davantage l'archipel que les enjeux géostratégiques. Vaincu et dévasté après la Seconde Guerre mondiale, Hiroshima et Nagasaki, le Japon a donc réussi, on l'a vu, à revenir au centre, notamment sous l'impulsion du Premier ministre Shinzo Abe, lequel rêve désormais que le Japon retrouve le droit de se défendre militairement face au poids grandissant de la Chine. Sauf que la population ne le suit guère, on l'a vu, et que Shinzo Abe n'a pas pour l'instant de majorité parlementaire pour cela. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui s'y oppose, le nouvel empereur Naruhito, comme son père Akihito, qui a toujours fait savoir, sans le dire explicitement, son horreur de la guerre. Guy Bourdelamotte est maître de conférences au centre d'études japonaises de l'INALCO. Elle publie le Japon dans le monde chez CNRS Édition. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos experts. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada